... Aux Zimbabwe, l'armée n'est catégoriquement faire campagne pour le président Emerson Nangabwa et son parti en vue des prochaines élections. Cette réaction de l'armée fait suite aux accusations de l'opposition. Le gouvernement sud-sudanais a présenté au Parlement une loi prolongeant de trois ans, le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salvatir. Les interprétations divergent à Joubar sur ses amendements. Et puis le parquet général de Paris a requis ce mercredi en appel la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de deux anciens maires rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village de l'Est du Rwanda en 1994. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Aux Zimbabwe, l'armée n'est catégoriquement faire campagne pour le président Emerson Nangabwa et son parti, la ZANU-PF, en vue des élections générales du 30 juillet. Prochaine, cette réaction de l'armée intervient alors que l'opposition l'accuse d'avoir déployé des soldats dans certaines régions rurales du pays pour faire pression sur les électeurs. Voici les images. Les forces de défense du Zimbabwe ne jouent aucun rôle direct dans les élections à venir. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'état-major lors d'une conférence de presse à Harare. Cette sortie médiatique fait suite aux allégations de plusieurs médias proches de l'opposition, qui ont accusé l'armée d'avoir déployé ses soldats dans certaines régions rurales du pays pour faire pression sur les électeurs. Les fausses informations qui ont été rapportées affirment que les forces de défense du Zimbabwe vont être utilisées dans certaines régions rurales pour faire pression sur les villageois afin qu'ils soutiennent un certain parti politique pour augmenter les chances de ce parti de gagner les élections paisibles de 2018. Notre rôle pour les élections est essentiellement d'aider la police à maintenir la loi et l'ordre avant, pendant et après des élections paisibles. Les scrutins de l'ère Mugabe étaient largement entachés de fraudes et de violences imputées aux forces de sécurité et au gouvernement de l'ancien chef de l'État. Mais le président Mnangagwa répète depuis des mois que les élections du 30 juillet prochain seront libres, équitables et transparentes. L'actuel chef de l'État part largement favori de la présidentielle face à une opposition divisée et orpheline de son chef historique, Morgan Sangueraï, décédé en février. Restons au Zimbabwe où la police a arrêté deux personnes soupçonnées d'être liées à l'attentat à la grenade qui a visé sans l'atteindre. Il y a dix jours, le président Emerson Mnangagwa de ses gardes du corps, on se souvient, avait été tué dans cette attaque. Reportage. Quelques jours après l'attentat à la grenade qui a visé sans l'atteindre, le président Emerson Mnangagwa qui a tué deux de ses gardes du corps, la police a annoncé ce mardi avoir arrêté deux personnes soupçonnées d'être liées à cet attentat, mais sans toutefois donner de détails sur l'identité ou les faits reprochés aux deux suspects. J'aimerais saluer la coopération et le soutien que notre équipe d'enquêteurs a reçu jusque-là qui a permis l'arrestation de deux suspects. Aux auteurs de ces états insensibles, je vous préviens que nous vous trouverons où que vous vous cachiez et que vous ferez face à la pleine colère de la loi. Au public, je veux dire que nous avons déjà pris des mesures pour accroître notre vigilance en tant qu'agent d'application de la loi pour assurer votre sûreté et votre sécurité. Nous applaudissons de tout cœur la position du gouvernement sur la tolérance zéro à l'égard de la violence politique et nous prêchons inlassablement la nécessité pour le pays d'organiser des élections libres, justes, crédibles et transparentes. Selon la presse locale, deux autres personnes avaient déjà été arrêtées la semaine dernière en lien avec l'attentat, mais elles ont été remises en liberté. Pour rappel, le 23 juin dernier, une grenade a explosé à la fin d'une réunion électorale du président Emerson Nungagwa, candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain, qui se tenait à Bulawayo, considéré comme un bastion de l'opposition. L'attentat, une première dans l'histoire contemporaine du Zimbabwe, n'a pas été revendiqué, mais le chef de l'État au pouvoir depuis novembre a mis en cause les partisans de sa rivale, grâce Mugabe, l'ancienne première dame. En bref, en Côte d'Ivoire, la présidence a annoncé ce mercredi un remaniement du gouvernement. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui a mis fin aux fonctions du gouvernement, a reconduit le premier ministre Ahmad Zougan Koulibaly pour former une nouvelle équipe. Selon un communiqué de la présidence ivoirienne, le président a chargé le premier ministre de lui proposer une nouvelle équipe gouvernementale constituée du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix RHDP et de la société civile. Ce remaniement, faut-il rappeler, intervient sur fond de crise politique dans la coalition au pouvoir deux ans avant la prochaine élection présidentielle. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire où les manœuvres politiques en vue de la présidentielle de 2020 s'intensifient. Un mouvement dissident à l'intérieur d'un des deux grands partis au pouvoir a été lancé hier mardi à Abidjan à deux ans de l'élection présidentielle qui déchaîne toutes les intrigues. Ce mouvement baptisé sur les traces du président Félix Oufouet-Bouadi du nom du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante a été initié par le ministre des Ressources animales et alliétiques Kobena Kouassi Adjoumani, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI allié au pouvoir du RDR du président Lassane Ouattara. Adjoumani prône la réalisation d'un parti unifié avec le rassemblement des républicains comme le souhaite le chef de l'État en vue du scrutin présidentiel de 2020. Mais le bureau politique du PDCI en a décidé autrement, mais je viens remettre la question d'un parti unifié à après le scrutin. Dans son discours au Golfe d'Abidjan, devant un demi-millier de personnes, dont une demi-douzaine de ministres et quelques députés sénateurs PDCI, Adjoumani a précisé que son mouvement était à l'intérieur du parti et se basait sur la forte conviction d'une frange importante de militants, de cadres et d'élus qu'il fallait construire le parti unifié, rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, avec le RDR. Ce n'était pas une fronde. Nous défendons nos idées à expliquer à des journalistes, un député présent. Mais pour un politologue ivoirien, c'est clairement une dissidence et peut-être le débarrage d'une fissuration du PDCI. Il y a un bras de fait depuis six mois entre le PDCI et le RDR et ce dernier a enchaîné des défaites. La coalition PDCI-RDR n'existe plus, a-t-il estimé ? La question du parti unifié divise en effet aussi bien au PDCI qu'au RDR, chacun voulant présenter son candidat à la présidentielle. Aux élections de 2010 et 2015, le PDCI avait soutenu la candidature victorieuse d'Alassane Ouattara et réclame la réciprocité pour 2020, ce que le RDR ne semble pas vouloir lui accorder. Au Soudan du Sud, le gouvernement a présenté au Parlement une loi qui devrait proroger de trois ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salvatkir. Ce projet de loi atterrit au Parlement au moment où gouvernement et rebelles sont engagés dans des pouparlers de paix. Une première mouture de ce test a été adoptée lundi par les députés sud-soudanais. Le test doit être examiné par une commission pu revenir au Parlement en seconde lecture d'ici à 30 jours, a précisé Gabriel, leader de l'opposition au Parlement. Le Soudan du Sud est depuis 2015 et la signature d'un accord de paix dirigé par des autorités de transition aussi bien au niveau de l'exécutif que du législatif. Au terme de cet accord, leur mandat expire en août 2018 et selon l'honorable Gabriel, la prolongation du mandat des autorités de transition est nécessaire pour éviter un vide institutionnel. Mais les interprétations divergent à Djouba sur ces amendements déposés par le ministre de la Justice. Pour un député interrogé sous couvert de l'adoliband, ces amendements montrent que le gouvernement et le chef de l'État Salvakir ne sont pas prêts à signer un accord de paix avec les rebelles. De son côté, un professeur de sciences politiques à l'université de Djouba y voit plutôt un moyen de pression du gouvernement sur les rebelles. Le bloc régional est-africain Igad à relancer. Dès pour parler de paix entre les deux principaux protagonistes de la guerre civile, le président Salvakir et son ancien vice-président Riek Machar. Les deux hommes se sont mis d'accord pour ordonner à leur troupe un cessez-le-feu qui est entré en vigueur samedi. Les rebelles de Machar ont le jour même accusé les troupes gouvernementales d'avoir attaqué une de leurs positions mais aucun des deux camps n'a pour le moment annoncé son retrait dès pour parler en cours. Les gardes tentent de convaincre les deux hommes de signer un nouvel accord de paix globale en attendant l'organisation d'élections. Au Niger, le procès d'une vingtaine de militants de la société civile détenus depuis le mois de mars dernier après une manifestation interdite a été reporté au 10 juillet prochain dès son ouverture mardi. Les avocats de la défense dénoncent un dysfonctionnement de la justice quant au traitement réservé à leurs clients et une main invisible dans le dossier. Reportage. Le procès des militants de la société civile prévu ce mardi 3 juillet est renvoyé au mardi 10 juillet à affirmer devant la presse un des responsables des organisations où militent les acteurs concernés. Les raisons du report n'ont pas été précisées. Alors que les avocats étaient prêts pour plaider devant le tribunal, les détenus écroués dans des prisons de différentes villes n'ont pas été acheminés au palais de justice de Niamey ou devaient se tenir le jugement. Nous avons alors interpellé le bâtonnet de l'ordre des avocats le bâtonnet à Négris pour lui dire de constater de lui-même le dysfonctionnement de la justice. Dysfonctionnement que le ministère public a reconnu dysfonctionnement que la partie civile a reconnu mais dysfonctionnement inadmissible dans un état de droit. Les 26 prévenus dont des figures de la société civile avaient été pour la plupart arrêtés le 25 mars après des heures à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociales. Je cite madame le procureur qui était à l'audience ce matin ils n'ont pas été extraits parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas dire ici mais alors quelle est cette vérité qu'on ne peut pas dire dans un prétoire quelle est cette vérité pour laquelle nos clients n'ont pas été extraits Ils sont poursuivis pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés Amnesty International a appelé à la libération immédiate et sans condition dans un communiqué publié ce mardi FEME dit réseau d'organisations non gouvernementales internationales avaient demandé au Niger la libération et l'abandon des poursuites engagées contre eux Le parquet général de Paris a réquis ce mercredi en appel la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de deux anciens maires rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village de l'est du Rwanda en avril 1994 Le procès en appel d'Octavien Nguenzi et de Tito Barahira s'était ouvert le 2 mai dernier devant les assises de Paris La réclusion criminelle a perpétuité C'est la peine réquise en appel par le parquet général de Paris à l'encontre d'Octavien Nguenzi et Tito Barahira deux anciens maires rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village de l'est du Rwanda en avril 1994 Les deux hommes condamnés à la prison à vie en 2016 ont nié jusqu'au bout toute participation au génocide Les accusés qui se sont succédés à la tête de la commune de 1976 à 1994 ont écouté impassible le lourd équisitoire Les avocats généraux ont désigné les accusés comme des artisans de la mort des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Cabarondo Au Rwanda les tueries ont débuté peu après l'attentat contre le président Hutu juvénal à Biarrimana le 6 avril 1994 Massacres et exécutions sommaires se sont enchaînées à Cabarondo Le massacre le plus effroyable eut lieu à l'église le 13 avril dans cette commune où des milliers de paysans s'étaient réfugiés espérant gagner un sanctuaire Le génocide a fait selon l'ONU plus de 800 000 morts en 100 jours à travers le pays plus de 2 000 en un seul jour à l'église de Cabarondo selon son curé Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada